Clôture de l'atelier sur la présentation et validation du rapport RIDNES, des échanges sur les finances climatiques en faveur des gouvernements engagés dans la lutte contre le changement climatique. Pour ce qui est de la République démocratique du Congo, il faudra mobiliser des fonds à hauteur des 21 milliards de dollars américains à l'horizon 2030 pour la mise en œuvre de la CEDEN. Lors de l'ouverture mardi de cet atelier sur la présentation et validation du rapport RIDNES, l'attente était énorme. Les organisateurs de ces assises, le gouvernement congolais en partenariat avec la FAO, avaient assigné des objectifs bien précis. Chose faite au regard du discours du représentant de la FAO, eu égard aux échanges qui ont duré deux jours. Différents échanges ont montré la cité d'établir des critères, des voyages sans établissement des priorités, des actions susceptibles de prendre en compte des plans de l'éducation nationale, des engagements internationaux et des établissements des voyages, notamment du fonds de l'éducation nationale. Les différents échanges ont aussi montré qu'il y a besoin d'une meilleure coordination des institutions. Nous ne réussissons que les participants aient insisté sur le cadre directe avec les femmes et les populations autochtones, certaines écoles auxquelles on ne peut pas accéder par Internet. L'apport de cette agence des Nations Unies avec la collaboration du Fonds vert pour le climat doit être pérenne. Je tiens à me joindre à la FAO et que j'ai l'exemple à continuer à aider les pays, et surtout les ministères de l'Environnement, qui est l'autorité, au sein duquel, et au sein de laquelle plutôt, les fonds pour réussir, être hébergés, et les fonds, qu'est-ce que je dis, les fonds vert pour le climat être hébergés, et qu'avec l'appui de l'AFAO toujours, ensemble, nous allons travailler pour arriver aux résultats escomptés dans ces processus. Exemple, l'AFAO et probablement d'autres partenaires, et soutenir l'ARDC à travers son autorité nationale de ce pays, pour que nous puissions avoir des espèces capables en élaboration des projets de l'ARDC à mobiliser 21 milliards de dollars américains à l'horizon 2030. Un financement qui devra aider l'ARDC à non seulement lutter contre le changement climatique, mais également contre la pauvreté.